Libre à vous L'émission pour comprendre et agir avec l'April L'association de promotion et de défense du logiciel libre Bonjour à toutes, bonjour à tous Bienvenue dans Libre à vous C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre Nous vous convions ce mardi au Café Libre pour débattre autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques avec également au programme une nouvelle mure de G Négocier avec une machine et la deuxième partie des lectures buissonnières de Vincent Calam sur la convivialité d'Ivan Illich Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre Je suis Étienne Gonu, chargée de mission Affaires publiques pour l'April Le site web de l'émission est libreavou.org Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions Nous sommes mardi 20 octobre 2024 Nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast à la réalisation de l'émission Julie Chomard Salut Julie Bonjour, belle émission à tous Et nous vous souhaitons une excellente écoute Causes communes, la voix des possibles 93.1 FM et en DAB plus en Ile-de-France partout dans le monde sur causescommune.fm et sur l'appli Causes communes Pour participer à notre conversation causescommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous G, auteur du blog BD Grisbou nous expose son humeur du jour des phrases codées GAFAM au mode numérique en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour l'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique Salut G Salut Etienne et salut à toi public de Libre à vous Aujourd'hui je vais te parler d'une activité en pleine expansion une activité qui prend une part de plus en plus importante de nos vies une activité qui me court sur le haricot pour rester poli Cette activité c'est ce que j'appelle la négociation avec une machine Bon la négociation tu vois ce que c'est tu veux quelque chose la personne en face de toi veut autre chose il faut trouver un terrain d'entente tu négocies La négociation avec une machine c'est presque pareil tu veux quelque chose la machine en face de toi veut autre chose Pourquoi la machine en face de toi veut autre chose ? Pourquoi la machine veut quoi que ce soit d'ailleurs ? Elle est pas censée être juste à mon service ? Non mais déjà d'où je lui demande son avis à cette machine je veux un truc t'es une machine tu t'exécutes et tu fais pas chier Ouais je suis resté poli de paragraphe hein désolé Non mais je sais pas toi moi j'ai l'impression que je me retrouve de plus en plus amené à négocier avec des appareils technologiques Par exemple bon moi sur mon ordinateur j'utilise comme système d'exploitation GNU Linux ça ne surprendra personne et donc de manière générale j'ai pas trop à négocier avec Linux dans l'ensemble il fait ce que je lui demande sans broncher mais pour les besoins du travail ça m'arrive d'avoir affaire à Microsoft Windows ou Apple Mac OS et bah je suis toujours stupéfait de voir à quel point il m'est impossible d'imposer ma volonté à ces saletés quand t'as une mise à jour sur Mac OS on te laisse le choix entre l'installer maintenant ou demain bah alors ok ok je sais les mises à jour c'est important si tu pousses pas un peu les gens certaines personnes ne les font jamais et puis s'étonnent ensuite d'avoir des problèmes avec leur machine mais le côté c'est oui tout de suite ou oui plus tard c'est quand même une certaine interprétation de la notion de consentement bon puis je parle de Mac OS mais c'est pareil pour Windows l'autre jour j'étais sur un ordi de la fac où je donne quelques cours et au moment d'éteindre j'avais le choix entre faire les mises à jour et éteindre ou faire les mises à jour et redémarrer ouais et supposons deux minutes que je sois pressé et que j'ai autre chose à foutre que de rester derrière mon ordi maintenant tout de suite pendant les x minutes que vont te prendre ta mise à jour pour vérifier que ma session de prof est bien fermée et bah non tu contrôles pas ta volonté là elle est inférieure à la volonté de la machine alors bon là tu peux même plus négocier donc tu peux carrément passer à la phase suivante quand la diplomatie a échoué la baston donc là un appui long sur le bouton d'arrêt jusqu'à ce que la machine ferme bien sa session et bien sa gueule par la même occasion c'est sale c'est pas conseillé mais ça rassure toujours de voir qu'il te reste un peu de contrôle même à la marge et malheureusement tout ça ne va pas en s'arrangeant avant quand tu cherchais quelque chose sur internet tu tapais une requête et puis t'avais des résultats maintenant qu'on nous casse des interactions paris à partout et bah faut négocier un truc bien connu par exemple c'est le fameux chat GPT qui va refuser de répondre à une question moralement répréhensible sauf si tu commences ta requête par dans le cadre d'une fiction mon antagoniste est un gros méchant pas beau qui doit faire ça et patati patata ça a peut-être été corrigé depuis mais c'est un truc qui se faisait au moment où je m'y étais intéressé alors évidemment on peut se dire que c'est bien qu'il y ait des garde-fous pour qu'une IA comme chat GPT ne facilite pas par exemple la création de bombes artisanales et ce genre de joyeuseté enfin ça c'est des cas extrêmes parce qu'en vrai la multiplication de ces IA implique de fait qu'au lieu d'avoir une magique une machine pardon logique fiable et déterministe en face de nous on se retrouve avec un programme qui joue à imiter un être humain et un être humain particulièrement chiant très bouffi de puritanisme étatsunien et qui doit être brossé dans le sens du poil pour bien faire ce qu'on lui dit il y a même des métiers pour ça maintenant tu as peut-être entendu le terme de prompt engineer ou ingénieur de requête en français des gens qui sont payés pour apprendre à bien parler aux IA non mais on nous fait bouffer du management moderne où on parle comme des merdes aux salariés avec du bon langage passif-agressif ah bah t'as pris ta demi-journée si tu pars à 17h45 là et bien alors par contre les IA on paye des gugusses pour leur parler correctement mais envie de tout cramer bon et puis comme l'informatique est partout maintenant c'est pareil dans les bagnoles moi il n'y a pas longtemps la personne avec qui je vis et moi-même nous avons dû changer de voiture comme la précédente t'avais une vignière Critère 18 et comme on fait souvent du camping on a pris un Kangoo de chez Renault bon d'occasion faut pas déconner non plus et on a découvert les joies de la voiture intelligente oui je mets des guillemets intelligente alors déjà on a le détecteur de collision qui nous fait des faux positifs bien flippants de temps en temps genre au milieu d'une ligne droite avec personne il se met à hurler freiner et si tu freines pas il pile tout seul ouais j'espère qu'il le fera pas le jour où on aura un 33 tonnes collé au pare-choc parce qu'évidemment c'est pas désactivable et puis surtout le truc qui rend fou on ne peut pas éteindre la voiture je te jure Renault a inventé la voiture qu'on ne peut pas éteindre enfin je dis Renault je pense que c'est pareil chez les autres en gros comme on a plus de clé à tourner c'est une clé sans contact on a un simple bouton pour allumer et éteindre le moteur bon ça ok pourquoi pas maintenant si toi tu as encore une clé à tourner ringard tu sais qu'avant d'allumer le moteur on allume d'abord la voiture donc le tableau de bord l'autoradio tout ça et tu vas me dire mais alors comment ça se passe avec une clé à distance est-ce que tu as un autre bouton comme j'aimerais que ce soit aussi simple non comme c'est ultra moderne la voiture et le tableau de bord s'allument dès que tu ouvres une des deux portières avant ce qui est pratique dans 90% des cas les 10% qui restent c'est par exemple quand comme nous tu veux faire du camping et que donc ta voiture reste sur place et ponctuellement tu vas vouloir aller chercher un truc dedans et bah à chaque fois tu ouvres la portière paf ça s'allume alors tu vas me dire oui et comment ça s'éteint et bah ça s'éteint pas ça s'éteint quand tu verrouilles la voiture donc tu connais ce truc de bien penser à éteindre les loupiottes là quand tu laisses une portière ouverte longtemps pour pas vider la batterie bah là tu peux toujours éteindre tes loupiottes de toute façon le tableau de bord s'éteint pas alors on a demandé on fait comment et bien voyons nous a-t-on dit c'est simple la voiture est intelligente vous vous doutez bien elle ne va pas rester allumée indéfiniment si on ne démarre pas donc elle s'éteint toute seule au bout de 10 minutes 10 minutes pas 30 secondes donc si j'ai besoin d'aller chercher un truc dedans 6 fois dans la soirée et si t'as déjà fait du camping tu sais que c'est pas déconnant comme nombre et que tu reverrouilles pas immédiatement la voiture à chaque fois ta voiture va rester allumée pour rien pendant une heure mais comme la voiture est très intelligente elle va commencer à te hurler dessus attention batterie faible il faut démarrer envie de tout cramer encore une fois bon bah nous qu'est-ce qu'on fait du coup bah quand on arrive au camping on prend soin de virer absolument tout ce dont on pourrait avoir besoin à l'avant sur la banquette arrière on met immédiatement les rideaux par soleil à l'avant tout ça on verrouille tout avant de réouvrir pour s'installer à l'arrière on négocie comme des cons avec une machine qu'on ne contrôle pas et ça me rend dingue parce qu'on se retrouve à adopter des comportements qui n'ont aucun sens juste pour s'adapter à des machines dont le but premier était quand même de s'adapter le plus possible à nous ça c'est comme le petit électroménager comment ça ça n'a rien à voir mais si tu sais moi j'ai une petite balance de cuisine électrique et elle non plus elle n'a pas de bouton d'arrêt parce qu'elle s'éteint toute seule aussi mais elle c'est le contraire elle s'éteint trop vite alors des fois quand t'es en train de peser de la farine et que t'arrives au bout de ton paquet de farine évidemment t'en ouvres un autre sauf qu'en attendant le temps passe alors pour pas que la balance s'éteigne pendant que t'ouvres ton nouveau paquet bah ponctuellement tu soulèves et tu reposes ton bol là comme ça la machine voit une activité puis elle s'éteint pas tu négocies quoi tu fais joujouer avec la machine parce que tu la contrôles pas et c'est pareil avec mes plaques de cuisson induction là qui bipent et qui bipent en continu dès que tu soulèves la crêpière et qu'elle la détecte plus repose là repose là mais je suis en train de poser la crêpe dans l'assiette fous moi la paix ah puis je la repose pas assez vite c'est pareil elle s'éteint punaise mais c'est une manie quoi et le pire le pire dans tout ça c'est qu'il suffirait de juste nous laisser une option un réglage quelque chose désactiver l'extinction automatique sur la balance désactiver les bips de la plaque arrêtez avec vos bips partout là j'en ai marre que ma cuisine soit une gameboy et puis nous remettre un foutu bouton d'arrêt dans la voiture ça me semble quand même pas déconnant comme requête bref j'ai hâte qu'on puisse installer un GNU Linux spécial voiture dans mon kangoo pour que je puisse retrouver le contrôle et régler cette saleté oui parce que bon dans un logiciel libre on a le contrôle on le dit souvent dans un logiciel libre c'est surtout toi qui es libre et bah quand je vois le monde technologique que nous construisent les logiciels privateurs que ce soit dans les bagnoles ou les balances de cuisine je me dis que plus que jamais vive le logiciel libre 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 vive oh là là vive la liberté de faire ce qu'on veut avec notre matériel de ne pas avoir à négocier avec d'avoir le contrôle parce que évidemment je jouais un peu à l'ingénue en disant que je négociais avec des machines en fait on ne négocie pas avec des machines ce sont pas les machines qui nous imposent leur volonté ce sont les gens qui les fabriquent ce sont ces gens là qui transforment nos comportements qui ont du pouvoir sur nous et donc avoir le contrôle sur son matériel c'est ce qui détermine si c'est toi qui as le pouvoir sur ta vie ou si c'est quelqu'un d'autre et comme en plus ces gens là n'ont même pas l'élégance d'être là quand on se retrouve à devoir négocier avec leurs âneries va peut-être falloir passer à la baston allez salut merci je pense que cette haine du bip est une haine assez répandue je pense que le terme n'est pas trop fort en tout cas tu t'as mis de bonne humeur j'ai l'impression pour attaquer est-ce que tu restes avec nous pour le sujet principal qui est je rappelle un café libre mais avant ça on va faire une pause musicale donc comme je vous le disais après la pause musicale nous vous convions au café libre avec G qui reste avec nous Buki dont je pense vous avez entendu les rires partagés sur le tableau et Vincent qui est également avec nous en studio avant ça que nous allons écouter Revel par Shelby Mary on se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles Cause Commune 93.1 Sous-titrage ST' 501 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 à apprendre des choses, et c'est en 1833 qu'elle va rencontrer Charles Babbage, ou Babage, si vous voulez le dire à la française, et qu'elle va découvrir la machine à calculer. Elle a 17 ans à cette époque-là, et donc déjà elle est très très jeune, mais tout de suite elle comprend les astuces et les utilités que peut avoir une machine comme ça. Donc on rappelle, là on est environ 1830, pour resituer. Exactement, oui. Qu'est-ce que je peux dire ? Oui, alors elle se marie, elle a des enfants, et puis en fin 1842, elle retourne au contact de Babage pour de nouveau l'aider à améliorer sa machine à calculer. Elle est spécialement connue parce qu'elle a fait la première traduction d'un article qui est paru dans un magazine suisse, elle l'a fait en anglais, et elle a discuté avec Charles Babbage, il lui a dit « Ouais, ce serait peut-être bien qu'on l'améliore cet article, parce qu'il est un peu au ras des pâquerettes, bon il ne l'a pas dit comme ça, mais elle s'appelle ça. » Et en améliorant cet article, elle va écrire ce qu'on appelle des notes, voilà, des notes qui vont plus ou moins multiplier par deux la longueur de l'article, dont une, et dans cette note-là, il va y avoir le programme, le premier programme informatique, c'est-à-dire que l'ordinateur n'existe pas encore, que déjà elle programme, et c'est une femme, donc on peut dire que c'est la première programmeuse du monde. Voilà, c'est pour ça que Ada Lovelace est super connue dans la communauté. Alors, techniquement, je ne sais pas ce que c'est, mais il paraît que dans ce programme, il y a une boule, une boucle conditionnelle. Ok, je regarde autour de moi, personne ne le sait, mais... Si, moi je sais ce que c'est, mais je ne suis pas sûr que... Est-ce que tu veux que j'explique ça maintenant, là ? On a mentionné ce que c'était, je pense que c'est intéressant. Je ne suis pas informatisien, mais il me semble que si on parle de boucles conditionnelles, c'est une des choses qui est un peu à la base d'une programmation informatique. Disons que, oui, quand tu fais de la programmation, il y a beaucoup de langages, mais tous les langages reprennent un peu des concepts similaires, et il y en a un qui est à la base de tout, c'est effectivement les conditions. Donc ça, c'est souvent des if, parce que c'est souvent anglais, mais c'est si, en gros, en français. Tu testes si quelque chose est vrai, tu fais quelque chose, et si ce n'est pas vrai, tu fais autre chose. Et la boucle conditionnelle, c'est la même chose, mais en boucle. C'est-à-dire que tant que quelque chose est vrai, tu fais une certaine instruction, et dès que cette chose n'est plus vraie, tu t'arrêtes. Et en fait, c'est avec ces deux choses-là qu'on fait à peu près tout ce qu'il y a d'informatique dans le monde. Sachant qu'à l'époque, il y avait juste une machine à calcul, et donc pas encore des ordinateurs ultra puissants, ni même des ordinateurs pas puissants du tout. Elle meurt à 36 ans, c'est super jeune, d'un cancer de l'utérus, donc pensez à vous faire tester. Et malheureusement, toute sa fortune est passée dans cette fameuse machine auquel elle croyait énormément. Est-ce que d'autres veulent reprendre ou je continue ? Parce que moi, franchement, Ada Lovelace... Elle continue, oui. Ok, je continue, ok. Donc on parlait de l'Ada Lovelace Day tout à l'heure, c'est quelque chose qui tombe tous les deuxièmes mardis du mois d'octobre, donc cette année, c'était un 8. À l'après, on a voulu mettre en avant les femmes qu'on avait reçues à la radio et qui avaient participé au parcours libriste, donc il y en avait trois cette année. Il y avait Anka Lucas, si tu nous entends, bisous. Elle avait la Reine des Elves, pareil, si tu nous entends, bisous. Et la dernière, c'était en septembre, donc vraiment, il n'y a pas très longtemps, c'était Modroyer, je ne te connais pas, mais bisous quand même. Merci pour ce résumé très complet et recontextualisé avec utilité et intelligence. Moi, j'avais juste une réflexion, je vais voir ce que tu en penses, toi, Buki, mais Vincent et Djib, vous aurez peut-être aussi une remarque. Souvent, on sait à quel point c'est important de montrer des rôles positifs, des modèles de référence, notamment pour les jeunes femmes, pour leur montrer qu'elles peuvent réussir dans l'informatique. Mais on a aussi, parfois, j'en entends le risque inverse, c'est-à-dire d'en faire des modèles exceptionnels. Donc, Ada Lovelet, c'était une femme exceptionnelle, mais en fait, comme tout le monde potentiellement peut l'être, et qui rend finalement, on se dit qu'il faut être exceptionnel pour pouvoir se mettre à ce niveau-là. Et l'importance aussi de m'entrer des rôles modèles. Je suis un angliciste, mais je ne sais un peu plus comment dire. En français, on a des rôles modèles qui sont en fait accessibles. Mais c'est en fait l'essence, je crois, de ce jour, c'est de montrer un ensemble de ce qu'on a fait avec les parcours Libris. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de femmes. Il n'y a pas besoin d'être absolument brillantissime, d'avoir un QI stratosphérique, même si on peut dire beaucoup de choses sur la norme des QI, etc. Mais il me semble que c'est un peu l'idée de ce Ada Lovelet Day, c'est de montrer tout un panel de modèles. On a tellement l'habitude d'invisibiliser les femmes que pour une fois, ce jour-là, on n'a pas le choix, il faut les mettre en avant. Après, je pense que tous nos invités sont exceptionnels, mais je n'ai aucune objectivité là-dessus. Et ces parcours Libris, c'est vraiment dans le but de montrer, regardez, les filles, c'est possible. Il y en a qui le font, qui le font bien. Quand je vois la Reine des Elfes, elle est partie de zéro connaissance technique, elle s'est formée elle-même, véritable autodidacte. Donc si elle et moi, on peut le faire, je pense que tout le monde peut le faire. Ça me paraît un beau résumé de ce point. Et avec votre accord, tu lèves la main, Simon. Oui, non, c'était juste pour rajouter sur ce que tu dis. Moi, c'est pareil, je ne suis pas très fan des idoles et de la starification comme ça, mais juste pour la place des femmes dans l'informatique, on peut aussi faire un peu de sociologie et remarquer qu'elle était très importante au début de l'informatique parce que c'était considéré comme un travail de secrétariat. et qu'en fait, c'est à partir du moment où il a commencé à avoir du pognon, que là, soudainement, c'est devenu un boulot d'hommes et on a gentiment évacué toutes les femmes. Mais en vrai, statistiquement, c'était un métier de femme et du coup, il n'y a absolument rien qui s'oppose à ce que des femmes soient dans l'informatique. Il y a des femmes ordinaires, il y a des femmes comme toi et moi qui, par exemple, ont juste un boulot. Ils sont plus... Je ne me rappelle plus quel invité on avait reçu qui nous avait parlé, je pourrais le retrouver, je le mettrai en référence, mais nous mettez aussi en avant que cette disproportion et ce truc extrêmement masculin, un métier qui est devenu extrêmement masculin, c'est surtout vrai dans les pays occidentaux et notamment en Asie où ça ne se vérifie pas et c'est plutôt des métiers qui sont encore majoritairement féminins tout en étant plutôt bien payés. Mais dans le monde actuel, c'est difficile d'échapper quand on a des bonnes compétences sur ces outils. En plus, c'est contextualisé aussi en fonction des endroits dans le monde d'où on parle. Merci Vincent. Oui, j'ai rappelé avant l'informatique et aussi la question des mathématiques et j'ai lu qu'avec la réforme du bac, le nombre de filles qui font des maths a diminué. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très inquiétant. L'informatique, après, il y a d'abord... L'Oleves a d'abord été formé en maths et en fait, c'est aussi le rapport aux mathématiques et le fait que les mathématiques soient un monde masculin qui pose énormément de problèmes. Et là, il y a un travail en amont à faire, pour le coup, avant même des premiers points en informatique, dès les classes primaires. Oui, la science en général, après certaines sciences plus que d'autres, mais les sciences fondamentales, je crois, sont généralement plus... Et on voit l'impact, du coup, d'une politique publique. Ce n'est pas neutre. Ça peut être dans les deux sens, en tout cas, et c'est des choses auxquelles il faut penser. Je pense qu'ils ne se sont pas posés à la question. Ils ont perpétué aussi des systèmes qui privilégient les hommes. Et bien, ça se répercute. Merci pour cette remarque. Ce n'est pas une parenthèse, du coup, c'était pleinement dans le sujet. Je vous propose, vous voulez reconnaître ce bruit. Cette petite clochette qui indique qu'on change de sujet, qu'on passe à notre item suivant dans le menu. Et je vous propose de continuer en douceur avec un point communauté libriste, en commençant par une grosse actualité aprilienne. On va parler de nous et de notre nombril, mais en même temps, c'est une actualité du Monde du Libre. L'April a lancé une campagne d'appel à soutien financier sobrement, intitulée Le Lama Deschaînés. Alors, qui nous en dit plus ? Ça va encore être moi. Tu as initié. Non, il faut dire, c'est toi qui as lancé l'idée d'une campagne. Je vais juste parler des mots croisés. Ah, il faudra en parler. Bon, voilà. Il y a des mots croisés, c'est effectivement un aspect important. Mais bon, Buki, c'est vrai que c'est toi qui as lancé l'idée de cette campagne dans sa forme, notamment. Exactement. En fait, ça a commencé avant l'été ou même après l'AG où on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on refasse une campagne d'adhésion ou de soutien financier parce qu'on pioche un peu trop dans nos économies de deux années de suite et les économies, malheureusement, ça s'amenuise et puis ça s'est épuisé. Donc, on s'est dit qu'il faut qu'on lance une campagne de soutien financier. À ce moment-là, j'ouvre un énorme pad et je leur dis allez-y, balancez-moi vos idées en faisant comme d'habitude... Précise qu'un pad quand même parce que je pense qu'on a tous un jargon. Un pad, c'est on va dire un traitement de texte mais partagé sur Internet sur lequel n'importe qui peut contribuer. Donc, j'ouvre cette pad-là et je me dis bon, balancez vos idées en faisant comme d'habitude on va en avoir deux, trois. Ça sera facile de choisir. Sauf que là, manque de peau. Tout le monde s'y est mis. Tout le monde est inspiré et on se retrouve avec plus d'une quinzaine d'idées différentes. Alors, pas totalement 15 vraiment mais moi j'en avais déjà chopé huit donc rien que la moitié c'était de ma faute. Bref, on se retrouve avec plein d'idées et je me dis il va falloir qu'on combine tout ça. Qu'est-ce qu'on met en avant ? Qu'est-ce qu'on choisit ? Qui est-ce qu'on vexe ? Parce que forcément si on ne prend pas les idées du tout le monde on vexe forcément quelqu'un. Et puis cet été pendant que mes compagnons de route faisaient la sieste parce qu'ils faisaient particulièrement chaud entre 14h et 16h30 j'ai pensé à l'idée d'une feuille de chou. Il y a une sorte de gazette de magazine avec plusieurs rubriques dans lesquelles on pourrait reprendre toutes les idées. Et à la première réunion où j'en parle ça fait waouh ! Et tout le monde dit ouais ok on fait ça. Et on commence à en discuter à voir quelles sont les rubriques qu'on garde. Là il y a G qui nous balance une maquette le lendemain de la réunion. Tu devais être particulièrement inspiré pour balancer la maquette aussi rapidement. Et c'est comme ça qu'est né le lama déchaîné. On peut encore en parler je veux juste préciser qu'on vous en dira beaucoup plus on en parlera beaucoup plus la semaine prochaine donc mardi 29 octobre parce qu'on fait une spéciale au coeur de l'April un sujet long qui est dédié à cette campagne pour en comprendre c'est aussi l'intérêt de montrer l'envers du décor d'une campagne d'une association comme l'April notamment une campagne de financement où on pourra développer un peu sur tout ça. Peut-être te rappeler alors c'est une feuille de chou combien d'exemplaires quelle parution ? Il me semble que c'est 9 exemplaires en tout c'est ça ? Donc ça va de 0 à 8 parce qu'on est des informaticiens et que de fait on commence à compter à 0. Il y a un hexadécimal ? C'est pareil puisque l'exadécimal ça change à partir du moment où tu dépasses 10 quand tu commences J'ai plus fort de malin Désolé. En binaire par contre c'est autre chose. Et ouais c'est vrai qu'on a il y avait vraiment ce côté de choisissons pas et faisons tout. On avait l'idée de faire des interviews on avait l'idée de faire des articles de fond de faire des jeux de faire des choses comme ça alors les jeux Vincent en parlera peut-être après mais on s'est dit bah voilà c'est vrai que si on fait un journal un journal ça a des chroniques ça a des différents des différentes sections on a commencé à réfléchir bah qu'est-ce qu'on mettait dans chaque dans chaque dans chaque case de ce journal en fait et puis le lama déchaîné moi je reviens juste là-dessus vite fait parce qu'en fait c'est venu c'est de ma faute si ça s'appelle comme ça en fait en fait il y a quelques mois moi je suis pas à l'April depuis très très longtemps il faut savoir je suis là depuis deux ans peut-être maintenant par rapport à l'âge de l'association ça n'est pas très long tu es actif depuis deux ans mais tu es membre depuis beaucoup plus longtemps ah non non ok et en fait régulièrement il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps me racontent des choses et tout et c'était Fred donc du coup le président de l'assaut qui me raconte qui me racontait qu'il y avait eu cette idée de faire une image de lama en fait en reprenant ce truc de Tintin quand lama fâchait lama toujours faire ainsi parce qu'on reprochait alors si je me rappelle bien à l'April d'être un peu trop virulente sur certains sujets et donc moi ça m'avait amusé parce qu'en plus j'aime bien dessiner des animaux donc j'avais dessiné un petit lama avec un espèce de logo April dans la fourrure comme on appelle ça la fourrure de la laine ouais la laine et ça avait bien fait marrer les gens au CA et c'est vrai qu'au moment où on a fait ce on a commencé à travailler sur ce faux journal entre guillemets je me suis dit ça pourrait être sympa comme logo et c'est vrai que après quand on a listé les titres possibles il y avait tout un tas de trucs et moi j'ai mis le lama déchaîné enfin j'avais mis le lama enchaîné je crois à la base pour vraiment faire Canard enchaîné et c'est devenu le lama déchaîné et c'est moi qui l'ai transformé quand t'as proposé ta maquette t'as mis le lama déchaîné c'est ça surtout qu'en plus cette image de briser les chaînes quand on défend je pense à la liberté notamment informatique prend tout son sens et je crois que le clin d'œil est très réussi perso moi j'adore et il y avait aussi autre chose c'est qu'on se disait ça nous change un peu des manchots et des gnous on s'est dit on aime bien ces petites bêtes là mais c'est vrai que c'est un peu toujours ça dans le livre on se dit on va mettre un peu d'autres trucs quand même ça avait pas été fait encore le lama parmi toutes les idoles c'est un chouette animal je trouve que c'est très joli comme toi alors oui donc il y a des mots croisés est-ce qu'on va entendre oui moi je les ai testés c'est important il faut des gens pour tester je les ai testés donc je ne sais pas quel est votre niveau cruciverbisme alors certains mots il faut lire le texte avant il y a quelques pièces il y a à la fois des mots des mots habituels qu'on va retrouver dans tous les mots dans tous les mots croisés surtout en deux lettres mais certains font vraiment spécifiquement référence à l'April et au texte avant dans la rubrique donc si vous séchez un petit peu commencez à regarder à liser parce que moi en fait je suis allé au Mont Croisé avant de lire je reconnais mais donc lisez d'abord le texte ou en tout cas et vous trouverez et puis il y a il y a des noms de membres de l'April de cachés dans les mots croisés donc plaisir de les découvrir tu peux penser à quelque chose donc là on précise le premier donc le numéro 0 c'était la semaine prochaine demain mardi 23 octobre vous pourrez découvrir le numéro 1 donc le deuxième le deuxième lama déchaîné et ces mots croisés c'est vrai que si vous avez des alors moi j'ai pas passé tant de temps que ça mais c'est vrai qu'ils sont pas si simples mais c'est amusant du coup on se croise la cervelle ça peut être aussi une manière de diffuser parce que c'est une feuille de chou donc l'idée c'est de faire tourner autour de vous si vous connaissez des gens cruciverbistes mais qui sont pas forcément familiers de l'April ou familiers de l'April et des logiciels livres une bonne manière peut-être de faire passer de le laisser traîner dans une salle de repos ou une salle d'attente ça peut être atteint l'oeil il faudra les faire avec parce qu'il y a certains noms propres dedans par exemple qui sont vraiment si tu viens pas du milieu du libre je pense que c'est compliqué oui c'est compliqué effectivement bien sûr il est en ligne et il y a un bouton de mémoire qui permet de l'imprimer dans un PDF propre qui rend plus facile effectivement ce partage il y a une petite imprimante tout en bas parfait est-ce qu'on oublie quelque chose je redis qu'on vous donne rendez-vous mardi 29 octobre la semaine prochaine pour avoir plus d'informations et de détails sur l'envers du décor de cette campagne très amusante et qu'est-ce qui importe peut-être dire quel est l'objectif financier c'est un appel à soutien financier je ne sais plus si tu as donné un chiffre mais c'est aussi important si on veut bien finir l'année sans piocher dans les économies il nous faut 20 000 euros voilà donc on appelle que ce soit par don par cotisation si vous êtes déjà adhérent et que vous avez possibilité d'augmenter votre cotisation c'est vrai que ce sera enfin voilà c'est un appel à soutien et on a pris beaucoup de plaisir moi j'ai participé un peu de loin mais c'est une campagne très amusante et elle donne envie en fait d'y participer n'hésitez pas aussi à participer à votre niveau à diffuser ce lama déchaîné il y a aussi des contributions qui peuvent être faites je sais qu'il y a un générateur d'images on peut proposer des images on peut voilà il y a des manières de contribuer à en parler sur le réseau notamment Mastodon mais si vous êtes sur d'autres réseaux sociaux n'hésitez pas à hésiter et vraiment on vous invite à découvrir cette amusante feuille de chou un dernier mot Vincent ? oui alors c'est juste une parenthèse petite anecdote parce que J'y parlait du lama c'est à dire qu'on dans le logiciel libre on aime beaucoup avoir des animaux comme mascotte et puis donc le manchot c'est parce que c'est l'inux et puis le gnu c'est gnu et j'ai découvert ce matin qu'il y avait une autre mascotte un peu cachée à l'april qui est le hamster d'Alsace et alors j'explique c'est que je travaille j'ai travaillé ce matin avec Benjamin Drieux sur GDTC qui est le logiciel de l'april pour gérer vos cotisations donc c'est toutes celles que vous allez faire là très rapidement et ainsi de suite et j'ai eu un message d'erreur et c'était la photo du message d'erreur c'était un hamster d'Alsace et Benjamin m'a expliqué c'est que à l'époque dans les années 2000 il y avait il y avait lu des directives un journal de l'Union Européenne il y avait un truc sur le logiciel libre et juste après c'était sur l'hamster d'Alsace donc il avait pris ça donc si vous êtes en manque de petits animaux fétiches c'est très mignon l'hamster d'Alsace il aussi fait partie de l'april il y a toujours beaucoup d'humour à l'april on aime rire et question importante qui vient que reliée par Fred est-ce qu'on peut redonner je l'ai sous les yeux cela dit mais l'URL où est-ce qu'on peut trouver cette campagne on la mettra en référence logiquement voilà il est censé être en référence sinon c'est sur april.org slash campagne tout simplement en fait si vous allez sur n'importe quel site de l'april un bandeau devrait vous y conduire assez rapidement alors je vais réfléchir s'il y a eu d'autres questions et je vous propose ah non on reste sur le même sujet qu'il y a des communautés on peut quand même se faire un petit plaisir voilà on est dans les points sur la communauté Libris et bien sûr il n'y a pas que l'April dans les communautés du libre c'est une communauté qui est riche d'associations et de personnes et c'est aussi la fin de l'année pour les libristes savent une période qui est riche d'événements donc il y a le premier enfin le premier il y a un événement qui arrive assez bientôt qui est le Capitole du Libre à Toulouse organisé par nos amis de Toulibre qui est un groupe d'utilisateurs et d'utilisateurs du logiciel Libre qui est un événement où on prend à chaque fois que j'y suis allé j'ai passé un super moment c'est vraiment un événement de libristes pour le coup il y a plusieurs confs de l'April je vous prends alors G et Bouki vous y serez je crois nous on part en campagne on part en campagne voilà toi aussi tu y seras moi aussi j'y serai Vincent je ne sais pas si tu as prévu d'y aller Isabella aussi devrait y être voilà Isabella qui est une des salariés de l'April comme moi qui s'occupe de l'animation associative de la vie associative de la coordination des projets je compte plusieurs confs moi j'en ai aimé une alors qui s'appelle député attrapez les tous pour montrer un petit peu l'envers du travail de Play Dolly Politique comment est-ce qu'on convainc on va chercher des parlementaires pour leur donner nos arguments et les convaincre de porter certaines positions Bouki je crois que tu proposes aussi une conférence moi ce sera justement en campagne donc on va parler de la campagne de comment on l'a construite c'est pour ça que ce qu'on va dire la semaine prochaine va être une base pour la conférence et puis de comment on l'aura animé ce qu'on aura déjà réussi à récupérer au bout d'un mois de campagne Isabella parce que tu l'as mentionné j'ai plus le nom exact j'aurais dû le noter mais propose une conférence pour montrer le cheminement de l'April sur les questions d'inclusivité et notamment de la place des femmes et des minorités de genre donc ça c'est un travail en continu à l'April qu'on juge important donc elle présentera présenté à ce travail puis bien sûr il y aura un stand de l'April vous pourrez si vous êtes de ce côté là nous retrouver mais voilà si vous avez l'occasion et que vous n'avez jamais allé au Capitole du Libre c'est vraiment un événement vraiment super donc encore bravo à tout libre pour la super organisation à chaque fois c'est vraiment très réussite vas-y Buki sachant qu'ils enregistrent toutes les conférences donc même si vous ne pouvez pas vous rendre sur les lieux de l'événement vous pourrez récupérer les enregistrements des conférences et ça c'est vraiment un bel effort que je salue merci oui je te rejoins je te rejoins là-dessus autre événement important alors qui est moins communautaire dans le sens qu'on peut l'entendre un peu plus entreprise mais qui reste un événement important je pense c'est l'open source expérience à Paris qui lui sera les 4 et 5 décembre l'April il y a un stand aussi et Buki je me tourne vers toi parce que je crois que tu fais partie toi tu organises le village associatif au sein de cet événement c'est à dire que comme chaque année on fait un appel à un stand pour que les associations puissent demander un stand et parmi cette superbe exposition remplie d'entreprises il y aura un petit village du libre cette année avec excusez-moi 7 7 malheureux petits stands mais on espère que l'année prochaine ce sera un peu plus puisqu'on retrouvera une taille de salon oui c'est exceptionnel c'est la d'habitude c'est plus et ça sera plus dans le futur moi j'ai commencé avec le salon GNU Linux où on avait 60 associations puis c'est tombé à 40 20 et 7 cette année donc on espère que l'année prochaine on repassera au moins à 15 c'est devenu vraiment un salon professionnel donc il y a des moi j'ai plein de discussions assez intéressantes là-bas notamment au milieu du village associatif mais il y a aussi des entreprises avec des vrais libristes souvent aussi qui sont soit individuellement soit en tant qu'entreprise membre de l'April ou d'autres associations ça reste un événement sympa je trouve à aller mais c'est vrai que ça reste un événement assez professionnel il faut après tant que le salon ne meurt pas moi je suis contente voilà oui ça reste un événement important pour animer aussi c'est hyper important les entreprises font vraiment partie de la communauté du Lucel Libre et sont des membres extrêmement importants pour faire vivre les logiciels je vous propose de mentionner un dernier événement qui lui sera ils sont dans l'ordre chronologique le passage en libre XXL alors PSL XXL c'est le premier samedi du libre mais format XXL parce qu'au lieu d'être juste un samedi à la cité des sciences et de l'industrie on va Paris Nux va comme dire occuper tout le week-end donc toujours à la cité des sciences et de l'industrie il y a des conférences qui sont prévues toujours une install party des ateliers de nouveau un village avec pas mal de monde donc voilà c'est un gros événement parisien qui a lieu malheureusement la même semaine ou le week-end de la même semaine d'open source expérience mais il a le mérite d'exister donc il faut y aller je précise juste qu'install party c'est un endroit où on peut aller pour se faire accompagner dans l'installation de logiciels libres sur son ordinateur sur son téléphone si les personnes c'est parfois plus compliqué mais on peut trouver ces personnes mais c'est faisable si on veut être accompagné je précise que Paris Nux c'est un groupe utilisateur et utilisatrice de logiciels basés à Paris un peu comme les tout-libres à Toulouse et je précise j'ai bafouillé parce que j'avais Passage en scène qui est un autre événement très important du livre qu'on peut mentionner alors eux c'est plutôt fin juin enfin ce début de l'été début de l'été on peut partir donc ça c'est à Choisi le Roi on peut saluer également du côté de Lyon il y a les Journées du logiciel libre qui est aussi un super événement ça c'est plutôt en avril de mémoire voilà donc il y a des événements tout l'année là on mentionnait vraiment essentiels pour le logiciel libre vous voyez d'autres actualités sur le communauté libriste à mentionner ? non et bien on avance ah bah tiens on va peut-être faire une pause musicale en fait on va se détendre un petit peu les oreilles avant de rentrer dans des sujets un petit peu moins détendus si il faut que je retrouve mon fichier pour pouvoir lancer la pause musicale dans de bonnes conditions parce que je ne m'aurai plus pas du titre pourtant il n'y a café dedans alors nous allons écouter Moliendo Café par Zenzinho Fernandez on se retrouve juste après la journée d'écoute de Cause Commune la voile est possible Cause Commune 93.1 sur le Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501